ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouveaux vlogs donc voilà donc je vais vous montrer un peu l'avancée de tout ça par rapport à la lego home surtout que là en fait j'ai fait une commande où j'ai acheté un rouleau exprès pour essayer de faire que il y ait moins d'uvée en fait qui passe par la fenêtre sur mes sets parce que j'ai remarqué que ça va un petit peu malheureusement mais si je voulais quand même qu'il reste là donc en soit c'est de ma faute mais il a un tout petit peu génie le roller coaster mais c'est rien de grave en soit après même sans le soleil il aurait quand même jauni au bout d'un moment les pièces blanches comme ça commence un peu à jaunir donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage le bon c'est comme ça et c'est pas grave et c'est pas ça rend pas moche donc c'est pas grave mais ça va être des rouleaux que je vais essayer d'installer au cours de ce vlog mais ce qu'il y a pour l'atteindre je vais devoir en plus c'est que je vais tout redépoussiérer toute la chambre donc toute la ville les étagères tout ça c'est un sacré bordel plus là dessous je vais tout dépoussiérer de nouveau tout ça mais cette fois je vais le laisser dessous parce que je vais pas le péter mais ce que je veux faire c'est enlever tous les cartons qu'il y a là bas puisqu'il y aura le film protecteur et mettre plein de jolies boîtes lego même les boîtes de mes boucliers là bas pour que ça fasse un joli fond en fait là bas mais qu'en même temps ça cache la lumière du coup du jour de dehors pour que ça évite d'habiller métro mes 7 lego donc pour ça ça va être pas mal après bon moi j'ai reçu des produits pour moi et en même temps j'ai pris encore une figurine donc je vais vous en faire la review sur la chaîne de cette nouvelle marvel legends d'Electra Nacho ce qui est vraiment incroyable après bon je vous montre mais j'ai ressenti les trois anciennes comme celle d'Electro puisqu'en fait j'ai acheté celle d'Amazing Spiderman en SH Figures pareil vous avez le haul et puis la review de cette figurine là j'ai aussi acheté dernièrement celle de Tobey Maguire aussi en SH Figures qui est vraiment incroyable voilà et aussi en marvel legends rétro la boîte est là d'ailleurs le spider-man symbiote j'ai ressorti un ancien que j'avais le supérieur spider-man voilà j'ai racheté pas mal de trucs sur Firestar Toys enfin après si vous suivez un peu la chaîne vous avez pu voir un peu ce qu'il y a ah oui puis j'ai racheté aussi un Tobey et un Andrew en Lego donc comme ça j'en ai deux parce que j'ai les deux autres aussi qui sont sur le set comme ça ça me fait un truc pas mal j'ai pris aussi des jambes pour le petit henry cavill superman voilà parce qu'il les avait pas et en fait je vais mettre le dardeville l'ancien que j'ai dans mode Toy Biz ici avec celui de dardeville donc ça va être plutôt pas mal bon j'ai construit ça il ya un plein de boîtes qui s'entassent parce que j'ai pas le temps il faut que j'arrive à crocher mon tableau là bas donc je vais essayer de le faire aussi lors de ce vlog après il ya toujours tout ce bordel de boîtes à monter que j'ai pas encore fait mais j'ai quand même bien diminué parce que j'ai fait tout j'ai fait ça j'ai fait ça donc à la bat mobile là mais c'était un peu j'en ai pas j'ai fait ça aussi j'ai fait le mec de boba qui s'est retrouvé ici qui est plutôt pas mal j'ai également construit mais ça ça a fini ici le magnifique bouclier de captain america à l'entrée ici donc voilà j'ai quand même bien charbonné mais bon avec le travail tout ça moi j'ai pas forcément aussi le temps pour tout donc j'essaie de faire au mieux mais bon voilà donc pour la suite du vlog parce que je vais faire on verra en fait pour que je sorte tout et que j'installe ces rouleaux que j'ai que je vais recevoir pas du coup demain parce que j'ai juste reçu ma figurine de dardeville électra et voilà donc à la suite entre temps pour le vlog regardez j'ai reçu le kit les deux fois je savais même pas qu'ils allaient arriver aussi vite de light fin de brics max pour le set de endor qui est du coup juste là donc pourra que je le construise et vous faire la review puis après l'ajouter et là ce que je vais faire parce que j'ai reçu entre temps aussi le petit rouleau que je vais essayer de mettre sur les fenêtres là bas mais pour pouvoir attendre les fenêtres et ben il faut que je déblaye un peu tout ce qui est là dessous pour pouvoir y aller jusqu'au jusque là bas enlever tous les cartons donc les faire ressortir donc c'est pour ça je suis obligé d'en fait de d'enlever tous les vaisseaux qui a dessous pour pouvoir coulisser tous les cartons dehors et venir y mettre c'est ce rouleau en fait contre la vitre pour essayer de faire que ça décolle au moins les sept et tout et c'est surtout qu'en fait je veux mettre les cartons de lego contre la vitre je vais refaire un espèce de mur là bas mais en fait j'ai surtout mis ce film enfin je veux le mettre pour essayer que ça décolore pas trop mes boîtes lego que je vais mettre là bas pour que ça fasse plus joli que les cartes les simples cartons de livraison qu'il ya là j'ai toutes les commandes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant donc là je vais le faire et puis on verra s'aimerait au fur et à mesure un peu l'avancée du du chantier après ici j'ai déjà sorti au moins le star de là le réseau crest le petit gunship et aussi le méladium falcon et ça qui était déjà dehors faut juste que je fasse gaffe parce que ouais il faut vraiment que j'aille là bas et que je sorte tout en bas déjà tout de suite la différence quand j'enlève le carton la luminosité qu'il y a mais la poussière aussi qui s'est accumulée je fais un peu de tri regardez il ya plein de scènes regroupés dans ce carton donc je vais essayer de faire un carton spécial water village tout ça parce que sinon je vais jamais m'y retrouver j'ai carrément de l'autre côté ouais donc j'ai toujours pas remis il est quasiment 22 heures ça fait un moment que j'y suis j'ai pu finir d'ajouter donc là vous voyez carrément refait de la vie dedans bon c'est un peu on va dire de la merde parce qu'il ya beaucoup de bulles mais ça a l'air de bien protégé de la lumière et du soleil donc on verra si c'est efficace mais de cette façon moi ce que je veux faire tout ici là il y aura des boîtes lego enfin les 7 en gros que je voulais mettre en beauté ici ouais et en fait c'est juste que j'ai installé ça pour empêcher que ça blanchisse mes boîtes que je garde dans le grenier donc comme ça je vais en sélectionner une belle de boîte ici juste laisser de l'espace pour que je puisse ouvrir le bassiste d'as qu'il y a là autrement ce sera pas mal que je vois qu'il a pas trop jauni donc je suis content et c'est aussi pour empêcher vu qu'il ya le star destroyer tout ça comme ce genre de set comme le falcon tout ça en pièces grises et dans tendance aussi un peu à jaunir avec le temps j'ai fait ça pour essayer de maximiser un peu et aussi pour pas que ça ne noircisse enfin blanchisse pardon toutes les boîtes la décède que j'ai pas encore monté qui sont là donc voilà donc faut finir du coup j'ai racheté une nouvelle tour à tiroir j'en voulais en prendre deux mais on n'avait plus qu'une donc faudra j'attends qu'ils en aient une nouvelle pour rajouter ici comme ça je vais pouvoir continuer à compléter comme j'ai complété tout cette tribu qui est ici de tiroir cette lego donc du coup regardez j'ai fini hier soir 22 heures de mettre le film protection donc on voit quand même il ya un peu de lumière qui ressort mais bon s'il ya le truc anti uv donc normalement ça devrait marcher et pas du coup me défoncer enfin me décolorer un peu les boîtes et du coup je trouve que ça rend plutôt pas mal on a fait un peu plus sombre c'est vrai par rapport au roller coaster tout ça mais bien qu'il ya plus la lumière du jour on le voit un peu moins mais franchement vaut mieux ça qu'ils ramassent trop et en vrai j'ai regardé ça va les pièces n'ont pas trop ramassé donc je pense que les pièces blanches qu'ils avaient fait un produit du cours 2018 pour le roller coaster était peut-être une nouvelle technique parce que j'ai un vieux lego city là bas camping-car lui il a carrément quasiment jauni en entier donc j'ai une femme j'ai vu qu'il y avait une technique pour réussir à les rendre à nouveau blanche en les trempant dans je sais plus quel produit mais bon je vais pas m'amuser à faire ça pour l'instant que j'ai pas le temps nous voilà moi je trouve ça rend plutôt pas mal le rendu et des boîtes et tout et même bon là il n'y aura pas les lumières qui vont s'activer jusqu'au fond mais en fait on voit les boîtes du ninjago city du razor crest du boulet captain et après il ya le x-wing et tout enfin j'ai fait vraiment un vrai mur comme une boutique au lego store donc pour ça ça rend plutôt pas mal du coup là avec les tiroirs que j'ai je vais pour l'instant mettre ça dans les tiroirs pour pas que ça prenne trop la poussière lui malheureusement je pense que j'ai peur en fait de l'accrocher là bas parce que il ya le radiateur juste en dessous alors je sais pas quel effet ça sur les pièces donc je pense que je vais pas l'accrocher là bas voir si je le mets là où je sais pas encore comment faire ou le mettre mais ça va je vais le ranger en tiroirs pour l'instant parce que j'aimerais faire mon compte jurassic park ici mais tant que j'ai pas fini de construire tous les sets mais là je vais peut-être attaquer maintenant le muséum qui est là où le set avec le triceratops qu'il y a là il faut aussi que je monte celui là du coup comme j'ai reçu le kit led pour le présenter et tout enfin du coup ça devient plutôt pas mal donc il ya pas mal de choses à faire et tout donc je vais le faire au fur et à mesure mais là au moins ça qui était la grande modification du de la légo rond bah c'est pas mal je trouve ça fait plus propre en plus que le bordel de carton et j'ai tout bien rangé dans le grand cogné mes cartons avec les sets dedans que j'ai un peu retrié en plus ce hier soir donc je suis plutôt content pour ça et là pour ce qui est de toutes les figurines mais là aussi je kiffe franchement là le petit rendu aussi avec eux bon j'ai fait la review ça a pas l'air d'avoir trop marché mais bon moi c'est juste pour le plaisir donc après si ça vous intéressez à la vidéo du marvel legends d'ardeville d'electra donc ça rend plutôt pas mal et là en duo avec aussi ça rend super bien et là tous les spider man andrew avec cette position j'adore enfin franchement ça rentre en bien avec toutes les pop et tout aussi donc voilà je pense avoir fait un bon petit vlog ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un donc n'hésitez pas à venir se sentent penser en commentaire de la petite modification tout ça mais du coup il me reste plus qu'à les ranger tout ça puis à continuer de construire tous les sets de ma dernière énorme commande que j'ai fait que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne et après voilà donc un petit tour vite fait et il ya aussi la room tour en 2023 qui était sorti donc vous pouvez aller checker tout ça ah oui il y a aussi elle aussi j'ai envie de vous montrer que j'avais acheté dernièrement aussi avec aussi à soccer en figurines donc voilà donc n'hésitez pas à venir tout ça en commentaire à faire un tour dans la description pour twitter instagram tik tok à lâcher un petit like et à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez c'est le salut merci